Merci Monsieur le Président. Messieurs les Présidents, les rapporteurs, chers collègues, je voudrais avant tout remercier Messieurs Villani, Bertha et Choua pour la qualité de ces trois rapports qui constituent un travail essentiel en vue du futur projet de loi de programmation pluriannuelle sur la recherche. Financer la recherche, rendre les carrières des chercheurs attractives, mais aussi ériger un consortium français de la recherche, voilà trois dimensions primordiales pour redonner à la France un rôle prépondérant au niveau mondial dans ce domaine. La recherche en santé constitue un enjeu fondamental et nous souhaitons vivement que la future loi de programmation soit l'occasion d'améliorer l'application de la recherche dans la société, en particulier s'agissant de la recherche médicale. Cela me paraît d'autant plus légitime que la France possède l'une des bases de données les plus riches du monde en matière de santé. Ces données constituent une mine d'or pour la recherche, de grandes avancées thérapeutiques et en matière de prévention sont possibles grâce à ces collectes. Cependant, encore trop de structures œuvrant dans la santé opèrent indépendamment. On le remarque notamment dans mon département au sujet des cas groupés de cancers pédiatriques, le manque de coordination constitue une ineptie. Nous avons besoin d'informations ascendantes, de qualités et de coordonner tout cela et de mettre tout cela en place avec des bases de données numériques, avec un facteur comportemental. Alors, quels outils de collaboration vous semblent pertinents à mettre en place, en particulier dans le secteur de la recherche en santé ? Quelles places devrions-nous accorder aux start-up dans ce domaine et dans quelles mesures pourrions-nous les intégrer pour améliorer la recherche en santé ? Et surtout, son application à la société. Je vous remercie. Merci. Messieurs les rapporteurs. Je suis d'abord tout à fait d'accord avec le collègue Kiergelot sur la part de la société et du tiers secteur dans l'effort de recherche. Il a déposé dans le cadre du budget sur la recherche un amendement dans ce sens qu'il a retiré. Mais je crois que ça doit faire partie des débats que nous aurons dans le cadre de la préparation de cette loi de programmation. Il y a des enjeux techniques, il y a des enjeux de ressources humaines, il y a des enjeux d'excellence et il y a un véritable enjeu social et un véritable enjeu sociétal. Je me réserverai juste sur un sujet, sur la question qui a été posée des secteurs à privilégier, me replongeant dans le rapport. Lorsque j'ai dit tout à l'heure que nous proposions de définir entre 5, 7, ça peut être 6, 8, 4 grands défis sociétaux pour lesquels la France possède des atouts, elle peut donc construire une position de leader. Je crois que ça permet peut-être de mieux répondre à la préoccupation. On a pris un exemple, c'est celui de l'agriculture. Nous pensons que par nos traditions, nos forces, notre histoire, l'agriculture, le défi de l'alimentation saine et durable est quelque chose de tout à fait essentiel pour nous et pour l'Europe et pour la planète. Une des propositions que nous faisons, c'est de considérer que ce défi de l'alimentation saine et durable est un enjeu pour l'ensemble des acteurs de la recherche publique, des acteurs économiques, des acteurs territoriaux. Et nous organisons les grands jalons qui permettent de faire en sorte que nous construisions, c'est ce qui se fait dans d'autres pays d'Europe, nous construisons ces positions de leadership et de le définir sur les quelques grands secteurs sur lesquels la communauté scientifique, les entreprises, les acteurs publics locaux, nationaux peuvent considérer que la France peut ainsi effectivement avancer. C'est donc plutôt par cette démarche transversale, plutôt que d'une réorganisation de démarches qui resterait totalement verticale et en silo, que nous pensons que nous pouvons ainsi et définir les secteurs à privilégier, c'est pas à nous que cela revient, et ainsi répartir les efforts publics et les efforts privés en matière de recherche et d'innovation. C'est aussi ce qui nous avait amené à proposer le fait qu'il y ait placé au niveau du Premier ministre, non pas un comité de plus qui vienne concurrencer les organismes existants, mais une véritable agence des grands défis de recherche et des grands défis sociétaux qui puissent organiser cet effort national de recherche. Merci. Alors j'ai Mme Degouin, Mme Bazamal.